Je m'appelle Marie et je suis office manager. Pour moi, il y a deux types d'office manager. Dans les petites structures, être office manager, c'est vraiment veiller au bien-être et au confort, non seulement des dirigeants, puisqu'on assiste quand même en premier lieu les dirigeants, mais aussi de tous les employés de la boîte. Après, dans les grandes structures, c'est véritablement assister un directeur ou le pôle de direction. Je ne pense pas qu'il y ait une voie royale pour être office manager. Il y a ce qu'on appelle des petits boulots comme secrétaires ou hôtels standardistes qui peuvent effectivement mener à ce poste. Après, il y a de plus en plus de formations en bonne et due forme qui existent et qui mènent à ce poste. On est vraiment multi-casquette, donc il faut être extrêmement polyvalent, dans le sens où ça va de la comptabilité aux ressources humaines, en passant par les services généraux. C'est également de plus en plus des missions au niveau de la RSE. Et il y a parfois, en ce qui me concerne en tout cas, une dérive heureuse vers le chief happiness officer parce qu'effectivement, comme on est en rapport avec tous les gens de la boîte, on crée du lien entre la direction et tous les services. On accompagne les gens, c'est-à-dire qu'avant même qu'ils arrivent, moi j'envoie une promesse d'embauche, je suis déjà un peu en contact avec la personne qui va arriver, j'accueille tout le monde et c'est assez passionnant. Il faut être très organisé parce qu'on est un véritable disque dur externe de la boîte, donc il faut se souvenir de tout, tout le temps. Il faut être super disponible parce que typiquement, on peut nous demander tout et n'importe quoi à n'importe quel moment. Il n'est pas concevable de dire « non, j'ai pas le temps » ou « débrouille du raf ». Il faut être dévoué, il faut être loyal, il faut aimer les gens. Le monde m'appelle « maman » un peu, je suis la maman de 50 personnes. Je pense que le challenge, c'est véritablement garder cette disponibilité tout en ayant une organisation sans faille. Il faut être véritablement aux aguets permanents, on reçoit énormément de mails, énormément de demandes. Si on n'a pas la rigueur de noter les tâches, de s'astreindre effectivement à une to-do list, on peut zapper des choses qui peuvent parfois être vraiment compliquées pour la boîte. C'est vraiment le contact avec les gens en fait. C'est se sentir indispensable, faire en sorte que les gens se reposent sur vous, vous fassent confiance et puis vous disent régulièrement « merci » parce qu'on les a aidés pour tout un tas de choses très diverses. En tout cas, moi, ça me réjouit. C'est un métier de service, donc il y a un moment où on rend service sur différents domaines et même les domaines un peu moins glamour. Bizarrement, vider de la vaisselle, sortir les poubelles, ce genre de choses me reviennent un petit peu, pas de droit mais presque. Et on essaye avec d'autres personnes d'amener tout le monde un peu à prendre ça en charge. Ça dépend des moyens de la boîte effectivement, ça dépend de l'ancienneté, je pense entre 25 et 45 cas bruts. Techniquement, si on est un bon office manager, on reste office manager. C'est ça le truc, c'est qu'on se rend tellement indispensable qu'effectivement, on ne va pas monter dans la hiérarchie, changer de poste. Après, on peut étoffer son poste tout simplement. Moi, effectivement, quand j'ai commencé chez 5e gauche, j'étais simplement office manager. Et là, il y a une partie RSE qui prend de plus en plus de place, il y a une partie chief happiness officer aussi qui se développe. Donc, c'est un peu polymorphe. J'imagine qu'il y a des office managers qui sont bien plus chevronnés que moi en ce qui concerne le pack office. Moi, effectivement, c'est de l'ordre basique. Donc, un peu d'excel, mais point trop d'info, un peu de word. Je recommanderais de faire ce métier parce qu'il est très enrichissant en fait. Humainement, c'est ultra gratifiant de se sentir indispensable. Je trouve que c'est bien d'avoir un métier qui nous offre la possibilité de venir en aide à tous les gens de la boîte.